A l'été 1940, l'Angleterre est seule. Churchill lance alors une organisation ultra secrète, le service des opérations spéciales, basé à Baker Street, la célèbre adresse de Sherlock Holmes. La mission du SOE est de mettre le feu à l'Europe occupée avec les méthodes de la guérilla. Plusieurs centaines d'agents sont formés à l'action clandestine, envoyés en France, ils deviennent pour les Allemands l'ennemi invisible. Ce sont des visages et des noms dont vous n'avez jamais entendu parler. Comment sont-ils recrutés ? Pour quelles missions ? Voici leurs actions audacieuses, leurs échecs. Et parfois, leurs fins tragiques. On les appelle les irréguliers de Baker Street. La bataille de Dunkerque en juin 1940 sauve peut-être l'Angleterre. Sous un feu d'enfer, la Royal Navy évacue 200 000 de ses meilleurs soldats et plus de 130 000 soldats français vers l'Angleterre. Après la défection de la France, Churchill fait face. De Gaulle s'échappe de Bordeaux, rejoint Londres. Il refuse que la France reste un seul jour absente des combats. Churchill va alors s'appuyer sur le patriotisme des Français et les appeler à l'insoumission sur les zones de la BBC. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, J'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Français, armez vos cœurs à neuf avant qu'il ne soit trop tard. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. Vive la France ! Churchill active les réseaux de l'intelligence service pour connaître les plans d'invasion allemands. Mais surtout, il lance la guerre subversive dans les territoires occupés, pilotés par sa nouvelle organisation secrète, le SOE, SOI en anglais. L'Angleterre assure alors avec la France les liaisons aériennes, maritimes, le transport des agents secrets et des Français libres en mission pour le général de Gaulle. Mais ils assurent aussi les messages radio avec les clandestins. C'est donc une immense logistique mise en place. Les réseaux du SOE sont présents dans presque toute la France. Leur action va être particulièrement efficace dans quatre régions. Le Nord-Pas-de-Calais, la Franche-Comté, l'Aquitaine et la Provence. Les archives sont rares, les missions tenues secrètes. Il a fallu le travail exceptionnel de l'historien Michael Foote pour révéler ce trou de mémoire volontaire dans l'histoire officielle. C'est avec lui et des historiens français que ce film trace l'histoire du SOE en France. SOE a été créé l'été de 1940 dans un mélange de hâte et d'espérance. On croyait à ce moment que les Allemands avaient réussi à conquérir du Cap du Nord jusqu'aux Pyrénées en quelques semaines. Par l'aide d'une cinquième colonne. Aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait faux. Et ça a été fondé alors, d'abord sous l'égide de Hugh Dalton, ministère de la guerre économique. Dalton rêvait de ce qu'il appelait une quatrième force pour combattre les Allemands par les méthodes indirectes. Exactement comme les guerrillas en Espagne et en Palestine. On a fait beaucoup en 1917 et 1918 contre les Turcs avec les Arabes sous l'égide du colonel célèbre Lawrence, Lawrence of Arabia. Churchill et Lawrence avaient été des amis. Et puis, Churchill croyait au guerrilla, il croyait à l'originalité, à quelque chose qui serait peut-être inattendu par les Allemands. Le général Gubbins, enfin chef directeur de l'SAOI, m'a dit une fois. Moi, je crois que probablement, c'est à cause des agents SAOI en France en 1941-1942 que la plupart des Français ont commencé à croire que c'était possible de contester l'occupation d'Artsy. La Résistance française a fait des choses merveilleuses plus tard, mais avec l'aide et surtout les armes pourvues par l'SAOI. En France, pas moins de six sections travaillaient. La section F, qui travaillait sous la direction directe des chefs d'état-major anglais, connue en France sous le nom de Buckmaster, et l'autre, la section RF, fondée en printemps 1941, dirigée en direction étroite avec le BCRA du colonel Passy, qui travaillait à Londres de 1940 jusqu'à 1944, sous l'égide directe de Gaulle. Le colonel Buckmaster, ancien cadre des Eugines Ford en France, va diriger la section F du SOE de 1941 à 1945. Jamais sur le terrain, pour des raisons de sécurité. Nous sommes maintenant dans une situation où, pour la première fois dans l'histoire britannique, on n'a pas de troupes britanniques sur le continent d'Europe. Mais nous avons un atout très important, nous avons la certitude que le patriotisme des Français va éclater et va donner des résultats qui pourraient être magnifiques. Nous avons cherché d'abord à trouver parmi les officiers de liaison des forces armées, des officiers britanniques qui parlaient absolument parfaitement le français, sans accent. Tout notre travail était basé sur le moment où viendrait le jour J, où les hommes, les femmes qui avaient travaillé avec nous en France pourraient rendre leur aide, pourraient essayer eux-mêmes de libérer leur propre pays. Entre temps, faire des sabotages, nier aux Allemands, autant que possible, l'utilisation des usines françaises. Nous avons envoyé en tout 480 à l'Asie, et dans une période qui a commencé en mai 1941 jusqu'à juin, juillet 1944, nous avions plus de 50 réseaux en France, et au moment du jour J, nous étions en rapport avec, je crois que c'était 52 ou 53 réseaux indépendants. Jean-Louis Crémieux-Briac arrive à Londres en 1941, évadé d'Allemagne et de Russie. Engagé dans la France libre, il travaille avec la section RF du SOE. Nous sommes ici dans la maison du 1 d'Orset Square, qui était le siège de la section RF du SOE. Section qui, pour nous Français, a une valeur sentimentale énorme, puisque tous les agents français parachutés pour le compte du général de Gaulle sont passés avant d'être donc parachutés ou déposés par ici. C'est ici que chacun a reçu ses vêtements, ses faux papiers, son arme et la pilule de cyanure. C'était une section d'aide logistique et de formation qui était en concurrence, en coopération compétitive et cordiale avec le reste du service SOE. Le général de Gaulle appréciait peu que les Anglais aient des réseaux autonomes. Il aurait voulu que ce soit des réseaux purement français qui préparent l'action et l'insurrection nationale. Il a été décidé qu'il y ait eu une réunion hebdomadaire de directives franco-britanniques à laquelle participait entre autres le colonel Backmaster, qui était le chef de la section F du SOE. Chaque semaine, donc, nous avions eu une réunion avec lui. C'était un personnage qui, pour nous, était impressionnant, qui avait cette autorité du chef de tous les réseaux britanniques d'action sur lesquels nous n'avions pas autorité. Je me souviens en particulier d'une réunion très singulière qui a eu lieu en mai, je crois, 1944. Nous étions très préoccupés dans cette phase de l'autorité qu'avait prise le ministre de la propagande de Vichy, Philippe Henriot, qui était un orateur redoutable, qui encourageait les Français à ne rien faire. Hier, à la Chambre des communes, M. Hiden parlait en effet d'un débarquement. Il parlait d'un débarquement français ! Alors demain, il y aura peut-être une tentative de débarquement ? Qu'est-ce que vous diriez si par hasard elle était composée exclusivement de troupes françaises à qui on aurait dit, c'est à vous que revient l'honneur de reconquérir la France et qu'ils seraient massacrés par les troupes allemandes devant les fortifications allemandes pendant que les Anglais se frotteraient les mains ? Backmaster nous dit, eh bien, kidnappez-le, Moi, je me charge de l'amener en Angleterre ! Un commando du mouvement de la libération nationale a essayé de kidnapper Henriot. Il s'est défendu, ils l'ont abattu. Pour la plupart des agents de l'ESOI, le premier motif de leur engagement était un patriotisme. Un patriotisme anglo-français plutôt qu'un patriotisme pirement français ou pirement anglais. Quand Gibson interroge à l'interrogation préliminaire au War Office, avant qu'on commence son carrière à l'ESOI, si la personnalité lui semble probable pour un travail, il dit, eh bien, c'est possible que je pourrais vous introduire en France. Voulez-vous y voyager ? Pour la plupart, il dit, mais naturellement. Il répond, alors, faites attention. Si vous faites ça, c'est bien probable que vous ne revenez pas. Jouant ici son propre rôle dans un film de fiction, Len Ratcliffe est le dernier commandant survivant de l'escadron 161. Cet escadron a conduit les parachutages clandestins d'agents secrets et de résistants jusqu'à la libération. Les guerres ne sont pas toutes les mêmes. Dans cette guerre, nous nous battions pour notre propre vie. Hitler était décidé à dominer le monde de façon arienne. Nos vies étaient en péril. Ce n'est pas comme se battre en Corée où c'était impersonnel. Là, c'était personnel. Nous nous battions pour l'existence même de nos nations. À 19 ans et demi, je me suis engagé volontaire comme pilote. J'ai réalisé 29 raids. Nous avons bombardé des endroits comme Essen, Hambourg et autres lieux de ce genre. Larguer les bombes sur une usine croupes dans la ville de Essen ne m'a pas donné beaucoup de satisfaction. Je travaillais alors à l'escadron 161. Nous devions localiser les mouvements de résistance dans toute l'Europe. Nous ne volions que par pleine lune. C'était une combinaison de navigation et de lecture de cartes. Vous commenciez alors à chercher des repères plus précis, le type avec son projecteur. Et vous faisiez par exemple un demi-tour, puis tout droit pendant 12 minutes. Et au bout des 12 minutes, vous deviez voir un homme avec une lampe torche qui envoyait son signal de reconnaissance vers vous. Et si tout était ok, vous vous posiez, faisiez ce que vous aviez à faire. Il y a dû y avoir de la frustration, des deux côtés, à s'occuper d'une zone de largage, avec 8 ou 10 personnes, toutes arrivées en vélo, ayant rejoint le lieu à travers champ, malgré les patrouilles allemandes risquant leur vie pour venir sur cette zone. Il faut savoir que parfois, ils n'y parvenaient pas. Nous, on faisait des tours autour du terrain et personne. Personne n'a la réception. De l'autre côté, la météo pouvait parfois être trop médiocre. Ou bien l'avion avait été abattu en traversant la Manche. Ou bien encore un collègue en Lysander avait perdu sa route. Mais on ne disait jamais que l'on s'était perdu. On était seulement temporairement incertains de sa position. Quand vous êtes seul à rejoindre un terrain, que vous le trouvez et déposez quelques camarades, en ramenez quelques autres, vous avez fait quelque chose. Ces hommes et ces femmes ont 20 ans, en 1940. Sans engagement idéologique, ils défendent la liberté face à l'horreur nazie. Sur cette carte, on voit les réseaux du SOE en France, en 1944. Première région, le Nord-Pas-de-Calais. C'est là que va agir le réseau Sylvester Farmer. Dans cette région de tradition anglophile, le fort de Bondu, occupé par les Allemands, devient un centre d'exécution des résistants. Le Nord-Pas-de-Calais était réputé la région la plus anglophile de France. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le souvenir de la Grande Guerre. D'autre part, lorsque la Deuxième Guerre a commencé, il y a eu en tout près de 8 divisions britanniques qui se sont installées dans le département du Nord du Pas-de-Calais. L'autre moment où l'anglophilie s'est développée, c'est, disons, après l'armistice. Les gens ont eu l'impression que le gouvernement, en particulier, les délaissait, qu'on allait les abandonner, disait-on, comme on avait abandonné jadis l'Alsace-Lorraine. De là, disons, cette croyance, cette anglophilie, de voir le salut de la région du Nord-Pas-de-Calais que dans la victoire d'Angleterre. Et c'est très précoce. Autre manière aussi, disons, de manifester, disons, son anglophilie, c'est l'obéissance aux consignes de la BBC. Les gens du Nord du Pas-de-Calais pouvaient entendre, « Tu entends, mon camarade de Boulogne-sur-Mer ? Tu entends, mon cousin de l'île, Roubaix-Tourcoing ? Vous allez être germanisés. » Alors, l'autre forme d'anglophilie, et cette fois, dangereuse, c'est l'hébergement des soldats anglais qui n'ont pas pu embarquer en Dakar ou qui se sont enfouis des fonds stalagues. Ils sont hébergés par la population. Très rares sont les refus. Parmi eux, disons, il y a évidemment les prisonniers anglais, mais il y a aussi, à partir de septembre, de nouveaux clients. Ce sont les jeunes du Nord-Pas-de-Calais qui ne veulent pas rester dans le Nord-Pas-de-Calais parce qu'ils ont peur d'être embarqués en Allemagne comme travailleurs requis sur l'ordre de Göring. C'est exceptionnel, d'ailleurs, en Europe, et qui essaient de passer en zone libre, pour certains même, pour passer à Londres. Michel Trottobas arrive à l'île en novembre 1942. Il a 28 ans. Envoyé par le SOE, il a déjà été parachuté une première fois en France, dans l'Indre. Il est emprisonné. Il s'évade du camp de Mossack en Dordogne et va créer l'un des réseaux les plus efficaces de sabotage. Au moment où le capitaine Michel arrive dans le Nord-Pas-de-Calais, la résistance a été profondément laminée par la répression française et allemande. Il est seul. Il doit constituer, disons, son groupe. Les hommes qu'il va former deviendront des professionnels de la résistance. Il impose, et c'est le seul, un serment à ces hommes, tout en leur promettant, si jamais ils tombaient, de prendre soin de leur famille et de les considérer aussi comme des soldats ayant les mêmes droits que les soldats britanniques. Alors, ces deux missions principales, quand même, c'était, disons, les sabotages. Alors, le plus célèbre, c'est le sabotage de l'usine de Fivre, sabotage aussi de raffinerie qui produisait les lubrifiants, les huiles de graissage, sabotage aussi des distilleries qui fournissaient des avions de la Louvre-Vafeu. Lors du gros coup de Fivre, l'usine de Fivre, où il a participé lui-même au sabotage, il a envoyé, après le coup, un tract aux Allemands, la commandature, où sont vos Anglais, avec derrière, ne serait-il à Fivre ? Ça ne leur a pas plu, parce que sa tête étant mise à prix de 400 000, est passée ensuite à 1 million de francs. Bon. À côté, disons, de ses traits caractères, l'homme avait des coups de nostalgie, des coups de stress. Par exemple, c'est à la suite d'un coup de cafard qu'il a été tout seul, en octobre, refaire un coup dans la même usine de Fivre, tout seul. Paul signe aussi un petit peu de sa nostalgie. Il avait un chat qu'il avait baptisé 808, qui est le nom d'un explosif. Et ça a tellement marqué les membres de son réseau que le signe du réseau Sylvester Farmer, c'est une tête de chat. Et ce chat a servi aussi au moment des combats de l'insurrection, après le débarquement, comme plaque de reconnaissance en souvenir du capitaine Michel. Michel Trottobas allait souvent à l'hôtel Bellevue, lieu à la mode tenu par son ami Freddy. En 1942, Django Reinhardt est là, avec son orchestre. Un soir de bourdon, le capitaine Michel fait jouer par provocation la marche Lorraine. Les Allemands fermeront l'hôtel pendant plusieurs mois. Le 27 novembre 1943, le capitaine Michel, dénoncé par son adjoint Olivier, est abattu à l'aube à son domicile, les armes à la main. Les Allemands l'enterrent à la hâte, au carré des indigents, au cimetière de l'île. Michel Trottobas, vénéré par ses compagnons, laisse un réseau de 1200 hommes qui va lui survivre. A l'été 1943, les Anglais intensifient leur action en France avec un double objectif, ralentir l'industrie française et soutenir la résistance intérieure. L'Est de la France est un terrain de choix. C'est une zone de passage, entre zone occupée et zone libre. C'est une région industrielle stratégique et une région de Mecky. L'implantation de SOI dans le Jura date donc de 1942. Des réseaux qui vont se succéder, des hommes qui vont se succéder. Ils ont une caractéristique commune. Ils sont là essentiellement pour du sabotage ferroviaire, plus quelques sabotages industriels. Et ils ont une tactique également qui les unit profondément. Ils vont recruter chez ceux qui sont censés se battre et prêts à se battre immédiatement, avec un fort recrutement chez les communistes et chez les FTP. On a quand même un cas dont je ne sais pas s'il est si courant. Le commissaire régional technique FTP du Jura est membre du SOI. Deux agents vont s'illustrer dans cette région. Harry Ray, maître en sabotage, et Richard Eslop, arrivé de Gibraltar en Felouk, chargé d'organiser et d'armer les maquis. Un des premiers agents arrivés dans la région en avril 1943, c'est Harry Ray. Il va dans le Jura et est directement orienté en direction du pays de Montbéliard, des usines Peugeot et de Sochaux, où il va être véritablement alors l'un des maîtres du sabotage industriel. L'enjeu des fabrications de guerre de Peugeot pour l'armement allemand est tel que, du côté anglais, on veut mettre un terme à cette production de guerre. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1943, la RAF bombarde une partie de Sochaux. Le résultat de ce bombardement, du point de vue humain comme du point de vue militaire, est désastreux. Les cibles ne sont pas atteintes. Il y a plus d'une centaine de morts. De là vient l'idée pour Harry Ray, qui dépend précisément des Anglais et du SOE, de proposer une nouvelle stratégie. Cette stratégie, elle est proposée en accord préalable de fin juillet 1943 avec Jean-Pierre Peugeot et les directeurs de chez Peugeot. Harry Ray va en Suisse pour plaider son affaire auprès des états-majors anglais, qui acceptent non pas de mettre un terme au bombardement, mais de suspendre le deuxième bombardement tant que la preuve pourrait être apportée que les fabrications de guerre ont été sinon totalement interrompues, du moins devenues inopérantes. Les Anglais donnent leur accord, Harry Ray et ses équipes se mettent au travail. Les agents anglais sont très peu nombreux. Dans les agents directement recrutés par Harry Ray, il y en a un ou deux qui viennent du Jura, d'autres qui sont trouvés sur place, il va donc puiser dans la résistance locale. Ils ont l'accord de la direction des usines Peugeot, ils arrivent à pénétrer au cœur même du dispositif en s'attirant l'aide d'un certain nombre d'ingénieurs qui vont donner des conseils pour saboter les machines-outils, ce qui fait qu'une vingtaine de sabotages entre septembre 1943 et mars 1944 vont de fait contribuer à freiner les fabrications de guerre allemande chez Peugeot. Donc septembre 1943 est un moment important pour la résistance française et pour notre région. Les maquis commencent à s'installer, je dirais même qu'ils sont déjà installés, se posent le problème de leur survie, de leur utilisation et nous allons dire maintenant du côté alliés, aussi bien anglais que français, qui sont ces gens-là ? Que peuvent-ils faire pour eux-mêmes ? Et on va ajouter parce qu'au BCRA, comme au SOI, on est très pragmatique, dans quelle mesure pouvons-nous les utiliser ? C'est ce qui justifie la mission qu'on appelle la mission MUSC avec l'envoi de Jean-Rosène Thaldule-Bard par le BCRA et de Eslop, Richard Eslop, Xavier l'autre part pour le SOI. Il y a une véritable enquête avec des visites de maquis, notamment et principalement dans l'Ain, pour montrer que ces hommes ne sont pas des bandits de grand chemin, mais des hommes commandés, organisés et qui ont toute l'apparence de futurs combattants. Le rôle de Richard Eslop va être extrêmement important en ce sujet. Toujours est-il que si en février 1944, voire un peu avant, Churchill va décider d'armer la résistance française, c'est une conséquence directe de cette enquête qui a été effectuée sur le terrain. La deuxième mission d'Eslop, eh bien, sera tout simplement d'aller sur le terrain. Et son ordre de mission consiste à armer des groupes dont il aura le contrôle. Eslop va donc privilégier son implantation dans l'Ain. La configuration du Jura va permettre de suivre une véritable tactique de guérilla. Prononcer le mot de guérilla dans la région, c'est évidemment évoquer Romain Petit. Personnage considérable, c'est un officier, il a alors près de 47 ans, c'est un homme mûr qui a une grande antécédence dans la résistance. Il encadre les premiers maquis en Haute-Savoie, des petits groupes bien formés, avec un bon commandement, des liaisons, des chemins de repli. Romain Petit comme personnage polyvalent et chef charismatique va développer des pratiques extrêmement différentes. D'abord, en direction de la population avec un défilé le 11 novembre 1943 à Ouyonna, défilé qui va être popularisé et il n'y est pas pour rien, il a invité des journalistes. Romain Petit est également favorable dès le début au sabotage ferroviaire. Le principal d'entre eux étant celui d'enverieux, mais ce n'est pas le seul. Il y a systématiquement des sabotages ferroviaires qui rencontrent bien évidemment l'intérêt des agents du SOI lui-même. Eslope est véritablement, et Romain Petit n'a cessé de le répéter, plus qu'une aubaine, une providence pour le maquis de l'Ain et de manière globale pour la résistance de l'Ain puisque Romain Petit devient chef FFI de tout le département de l'Ain. C'est grâce à lui qu'il y a des parachutages qui vont faire du maquis de l'Ain le maquis le mieux armé de France. Songez tout de même qu'ils reçoivent 70 parachutages entre janvier et mai 1944, plus de 7000 armes individuelles ou personnelles et les parachutages vont continuer ensuite. Donc, cet armement, il est obtenu grâce au SOI, mais bien sûr parce qu'il y a la garantie donnée par Eslope qu'il sera utilisé à des fins militaires et immédiates. Romain Petit sera accusé d'avoir abdiqué l'indépendance française et de s'être remis au service des Anglais. De ce fait, Romain Petit sera tout de même interné pendant quelques jours mais libéré sous l'aimable pression de ses camarades et Eslope prié de quitter le territoire. Le commissaire de la République notifie au lieutenant colonel Xavier que sa présence est indésirable. Il le prie de bien vouloir quitter le département et la région dans le délai de trois jours. Il est tout de même incroyable qu'on donne à Eslope quelques temps pour quitter le territoire français alors qu'il est un de ceux qui a donné à la résistance française les moyens les plus considérables qu'elle ait jamais reçus. Je crois que véritablement là, il y a un enjeu de patriotisme autant que des enjeux personnels. Troisième région d'action du SOE, le Sud-Ouest, un lieu hautement sensible pour les Anglais. C'est une plateforme politique pour recueillir des renseignements sur l'ennemi, une plateforme militaire, les Anglais subissent un énorme blocus maritime et enfin économique. À partir de la fin de l'été 1940, Bordeaux devient un enjeu stratégique à la fois pour les Allemands mais également pour les Anglais. En effet, Bordeaux devient une ville en guerre et plus exactement un port militaire militaire de première importance. Dans le courant de l'été 1941, il est décidé de construire une cinquième base sur la façade atlantique ici à Bordeaux. Cette importance militaire elle est également commerciale puisque Bordeaux devient une tête de pont des forceurs de blocus et donc une interface commerciale entre le Japon et l'Europe hitlérienne. Les Anglais vont intervenir sous différentes formes ici à Bordeaux. D'abord par le biais de sabotages. L'opération Joséphine B menée dans la nuit du 7 au 8 juin 1941 contre la centrale électrique de Pessac, six transformateurs sont détruits sur les huit que compte cette centrale. Seconde forme d'intervention des Anglais ici à Bordeaux ce sera l'opération Frankton. L'opération se déroule en décembre 1942 ce sont cinq kayaks dix royales marines qui sont débarqués du sous-marin Touna dans la nuit du 7 décembre 1942 seuls deux kayaks réussissent à remonter l'estuaire de la Gironde puis la Garonne jusqu'à Bordeaux jusqu'au port de Bordeaux et c'est dans la nuit du 11 ou 12 décembre que deux royales marines vont mener leur action. Ce sera au bilan trois forceurs de blocus qui seront endommagés un pétrolier certes les résultats sont minces sur le plan militaire sur le plan économique mais particulièrement importante sur le plan psychologique puisque c'est pour la première fois au cœur du dispositif militaire allemand que les Anglais vont pouvoir intervenir. Dernière forme d'intervention des Anglais à Bordeaux se manifestent par le biais des réseaux de renseignements ces réseaux de renseignements vont jouer un rôle majeur dans la collecte d'informations sur le dispositif militaire allemand sur le mouvement des troupes sur le mouvement des sous-marins sur le mouvement des bateaux et tout le dispositif autour de Bordeaux. A partir de 1942 la résistance change elle devient armée avec l'arrivée de deux agents du SOE de premier plan. Claude de Bessac parachuté à Nîmes met sur pied le plus important réseau en zone occupée le réseau scientiste. Il est rejoint par Roger Land qui devient son opérateur radio et qui va jouer un rôle majeur dans la résistance bordelaise. Claude de Bessac qui a des armes qui a des moyens financiers fait la rencontre d'André Grand-Clément qui lui dispose des hommes. Et à ce moment-là les effectifs de l'OCM vont passer sous le contrôle des réseaux du SOI. 1943 est une année difficile pour la résistance bordelaise. Les allemands localisent des dépôts d'armes arrêtent une centaine d'agents de l'organisation civile et militaire et remontent jusqu'à Grand-Clément. Arrêté et transféré au siège de la Gestapo à Bordeaux, Grand-Clément négocie sa liberté et celle de ses proches contre la livraison de dépôts d'armes et de ses camarades. Roger Land décide l'exécution de Grand-Clément à laquelle il participe lui-même ici au muret et puis Roger Land réussit à reconstituer des équipes de résistants également à réceptionner de nouveaux par ajoutage d'armes ce qui fait de Roger Land une grande figure de la résistance bordelaise et de la libération en août 1944. À la libération de Bordeaux, Land est présenté au général de Gaulle. Celui-ci lui dit « Vous êtes anglais ? » notre place n'est pas ici. Il le prie de quitter la France dans les deux jours. La deuxième grande figure du sud-ouest est Georges Starr alias Hilaire. Pris en charge par le réseau Victoire, il va s'appuyer sur la franc-maçonnerie à laquelle il appartient. Il est caché dans un petit village du Gers. Il devient un parfait Gascon. Georges Starr est sûrement un des agents du SOI les plus actifs en France. Il est débarqué à Cassis le 8 novembre 1942. Et puis fin novembre, il est ici à Castelnau-sur-Ovignon. Ce petit village perché qui lui permet une bonne protection. Il est reçu par l'institutrice du village mais également par le maire qui lui fournit de faux papiers. À partir de ce moment-là, Starr décide de lancer son propre réseau, le réseau Wildright. Il obtient des renforts, notamment une opératrice radio, Annette, de son vrai nom Yvonne Cormeau. Et puis, c'est le début des parachutages. Ce seront 168 parachutages entre 1943 et 1944 qui sont réceptionnés par toute une série de groupes qui ont accepté de travailler avec Georges Starr. Désormais, la résistance locale se structure. Et dans le courant du printemps 1944, Starr fait la connaissance du capitaine Parizeau, donc des murs, des mouvements unis de la résistance et Georges Starr accepte de lui remettre toute une série d'armes. Alors, véritablement, toute une série de groupes de résistance, toute une série de maquis sont armés par Starr. Au moment du débarquement du 6 juin 1944, Starr va mobiliser tous les groupes de résistance de la région, tous les maquis et notamment les guerriers qui vont le rejoindre ici à Castelnau-sur-Lovignon où il y aura une importante bataille le 21 juin 1944. Starr va devenir une sorte de soutien logistique à la brigade de l'Armagnac commandée par le capitaine Parizeau et donc assurer en quelque sorte une coordination de ce groupe de résistance et va participer aux libérations de Hoche le 19 août et surtout celles de Toulouse le 22 août 1944. Rendus à la liberté par les Français, les soldats alliés peuvent enfin connaître l'accueil que s'est réservé à ses amis le peuple de Toulouse. Malgré cette action particulièrement importante, Starr va être victime de la conception intransigeante et très restrictive de la souveraineté française défendue par le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'a jamais attenu à ce que des agents français travaillent pour des réseaux du SOI et donc Starr va devoir quitter très rapidement la France dès le mois de septembre 1944. Le colonel Starr et la capitaine Yvonne Cormeau en présence de Buckmaster reçoivent sur le front des troupes la croix de guerre. A la libération le général de Gaulle à Toulouse convoque Starr et lui dit vous êtes un étranger que faites-vous ici ? Partez ! Starr lui répond mon général vous m'emmerdez j'obéis au quartier général allié j'y suis j'y reste. Dans cette dernière région le sud-est la présence britannique est très précoce et accompagne la naissance de la résistance jusqu'à la libération. C'est une zone d'évasion par les Pyrénées orientales vers Gibraltar et c'est dans cette région que le réseau Joquet va s'implanter il aura pour mission ultime de garder ouverte la route Napoléon pour le débarquement des alliés. La région de Marseille a une place particulière dans l'histoire de la résistance compte tenu de sa position géostratégique. Entre 40 et 42 c'est l'un des seuls lieux d'où l'on peut partir de France et par conséquent énormément de gens y passent. Ce qui caractérise à mon sens la résistance dans la région et l'action des britanniques dans la région c'est la mise en place de liaisons clandestines bien entendu par voie maritime. et ces liaisons ce sont soit des liaisons par sous-marin soit des liaisons par feluc avec des équipages polonais ce qui surprend toujours parce qu'on n'imagine pas les polonais dans ce rôle et à partir des calanques de Cassis à partir des calanques de l'Estérel à partir de la baie d'Antibes à partir des plages de Narbonne trentaine de liaisons ont lieu en 1942 la plus grande partie me semble-t-il des agents que les anglais envoient en France à cette époque-là passe par ces liaisons et notamment par le réseau CART qui sert de point de contact entre la France et les réseaux anglais à partir de 1943 les réseaux d'action vont être activés Francis Kamertz fils du poète belge Émile Kamertz est parachuté sur la côte d'Azur où il établit son réseau Jockey donc il est dans une zone alpine qui est à la fois très résistante avec une multiplication de maquis avec lesquels il va falloir qu'il compose puisque nous avons à la fois les maquis de l'armée secrète disons les maquis gaullistes entre guillemets il y a les maquis FTP qui sont en plein développement dans la région et il y a l'organisation de résistance de l'armée les Kamertz se retrouvent donc au mois de juin juillet jusqu'à août 1944 dans une embrouillamini extraordinaire Francis Kamertz s'est arrêté précisément dans les basses Alpes dans les environs de Dignes le 13 août 1945 et là alors se passe un épisode tout à fait extraordinaire qui met en scène une de ces femmes il y a toujours dans l'émission une femme qui sert d'agent de liaison Pauline c'est son pseudonyme elle est polonaise et elle a été envoyée précisément pour prendre contact avec les troupes polonaises sous-uniformement qui sont dans la région Pauline prend l'initiative d'aller voir la Gestapo de Dignes et de les menacer d'exécution à la libération en leur disant c'est cuit de toute façon vous êtes fichu on peut vous sauver la vie on peut vous donner également un petit peu d'argent mais à condition que vous relâchiez les gens que vous avez arrêtés Francis Camert s'est sauvé par sa polonaise le rôle majeur de son réseau jockey va être de donner des moyens au mouvement clandestin on évalue le nombre de parachutages organisés par jockey à 80 ce qui est absolument considérable réparti entre l'Isère et les basses alpes ce sont des parachutages d'armes principalement d'armes plutôt légères et ces parachutages ont lieu en 1944 c'est à dire lorsque les britanniques se décident d'aider la résistance française et méridionale tout particulièrement ce qui est évidemment surprenant après lorsqu'on travaille sur la résistance c'est combien on a négligé jusqu'à il n'y a pas très longtemps finalement aussi bien dans les études que dans la mémoire collective car l'histoire et la mémoire ne sont pas tout à fait séparables le rôle des réseaux britanniques Churchill avait dit à Jepson chargé du recrutement je vois que vous utilisez des femmes Jepson répond oui c'est une chose très sensée n'est-ce pas Churchill lui dit oui bonne chance au commencement Thomas oui beaucoup de gens dans le quartier général venaient d'un d'un groupe d'avocats à Londres nommé Slaughter and May solicitors ils ont dit les lois de la guerre sont écrites seulement dans le genre masculin on ne peut pas employer les femmes SREI s'est dit au contraire nous employons les femmes 3 000 des 13 000 membres de l'SREI étaient des femmes pour la plupart des chiffreuses chauffeuses mais aussi d'agents 39 femmes ont été envoyées en France par la section F 11 par la section RF tous les 11 parécutés par la section RF ont survécu des 39 envoyées par la section F 13 ne sont pas revenus 1 sur 3 je cite deux ou trois exemples Pearl Wutherington éduquée comme française elle achète un journal découvre que les allemands sont aux portes de Paris elle arrive enfin à Londres revient en France par parachute pour aider Southgate qui avait un réseau énorme dans le centre de la France par accident Southgate était arrêté par les allemands le 1er mai elle dit aux radios et bien le réseau est beaucoup trop long divisons-le et la femme contrôle le réseau avec 3 000 assistants jusqu'à l'arrivée des américains sans jamais beaucoup faire elle-même mais elle a aidé énormément à la résistance française absolument sans peur Lodin de Yotkan princesse Ediane arrive en Angleterre fin été 40 avec sa mère elle va au compte d'entraînement où on dit elle n'est pas très intelligente mais elle est experte sur la radio Backmaster a énormément besoin d'experts de radio elle l'envoie néanmoins elle arrive à Paris mi-juin 1943 elle est la seule opératrice radio à Paris jusqu'en septembre 1943 est trahi aux allemands par une française qu'elle ne voudrait pas employer dans son réseau et finit à Dara Violette Zabo elle entre au SOE à 22 ans après une première mission en France elle est parachutée à Limoges en juin 1944 pour coordonner des maquis locaux trois jours après elle est arrêtée par les allemands torturée par la Gestapo avenue Foch à Paris elle est déportée à Ravensbrück et tuée d'une balle dans la tête en janvier 1945 une statue lui sera érigée à Londres en 2009 il est certain que sans la contribution britannique la résistance française n'aurait pas été ce qu'elle a été ça les français d'aujourd'hui l'ignorent ils ne s'en rendent pas compte il y a défaut de la mémoire et il y a eu pourrait-on dire même une certaine occultation qui a été je crois inspirée pour partie par le général de Gaulle qui tenait à rassembler les français autour de l'idée que c'était les français eux-mêmes qui s'étaient libérés les communistes ont soutenu cette même idée pendant 40 ans donc pour des raisons nationales cette participation britannique a été mise sous le boisseau en 1957 la reine mère inaugure la plaque du Indorse Square symbole de la coopération franco-britannique entre le SOE et la résistance intérieure dans leur lutte pour la liberté engagé lui-même dans la résistance Michael Foote attendra 40 ans pour que son livre publié en Angleterre en 1966 soit produit en France en 2008 de Gaulle après tout avait son mythe à lui de la libération de la France faite par la résistance française à par les étrangers quoique la résistance française sans les arbres pourvus par les anglais et les américains ne pouvaient rien faire en France dans le village de Valençay un monument à la mémoire des agents du SOE morts pour la liberté était érigé il y a 20 ans en 2011 la princesse Anne leur rend hommage minute de silence puisse l'esprit de la résistance qu'ils ont incarné longuement continuer à nous inspirer merci beaucoup souvenez-vous que la France et l'Angleterre ont été des ennemies pendant des siècles pour la plupart des Français on entend depuis l'enfance que l'Angleterre c'est l'ennemi n'est-ce pas de l'Angleterre de l'Angleterre de l'Angleterre la capitale en France la capitale a petit la capitale de l'Angleterre Sous-titrage ST' 501